Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga. Si vous êtes un ou une habitué, merci pour votre fidélité et si vous découvrez cette vidéo, bienvenue. Le concept est simple, comme à chaque fois, je vais d'abord choisir un manga, puis, après vous l'avoir pitché, j'aurai une minute tout pile pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je pense que ce titre est un indispensable dans son genre. Et aujourd'hui, préparez-vous à une symphonie de compliments, à un concerto de louanges, je vais vous parler de Your Lie in April de Naoshi Arakawa, traduit par Géraldine Houdin et édité chez Kihun. Virtuose du piano dans son enfance, Kosei Arima, 14 ans, est aujourd'hui victime d'un blocage psychologique qui fait qu'il n'entend pas le son de l'instrument lorsqu'il essaye d'en jouer. Jusqu'au jour où il rencontre Kaori, une jeune fille au caractère explosif, qui va faire voler en éclat ses certitudes et lui redonner le goût de la vie. Voici venu le temps de la fameuse question, Pourquoi Your Lie in April est-il un indispensable pour votre bibliothèque ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, et c'est parti ! Comme les récitals qu'il nous propose, ce manga est une histoire riche en émotions, âmes sensibles s'abstenir. Les autres, vous allez prendre un sacré pied avec un récit d'une puissance inattendue et qui termine sur un final en apothéose. L'histoire se tenant sur 11 tomes plus un hors-série, elle garde le tempo de bout en bout et évite les fausses notes. Elle s'achève ainsi sur une durée raisonnable pour notre plus grand plaisir et celui de notre budget. Évidemment, le thème est atypique, on parle très rarement de musique classique et encore moins avec talent. Ici, c'est le cas, l'auteur s'est extrêmement bien documenté, le manga est savant sans pour autant être pénible ou indigeste. Les morceaux que jouent les personnages ont même le droit à des petites notes entre les chapitres et même un QR code qui renvoie à chaque fois sur une petite vidéo pour pouvoir vous faire une idée du morceau en question. Naoshi Arakawa réussit le tour de force de nous faire voir la musique, via des effets de mise en scène, des plans astucieux ou un découpage qui suit le rythme de la mélodie. Bref, on en prend plein les yeux. D'ailleurs, avec un usage intensif des trams et des codes visuels qu'on retrouve plutôt en général dans le shoujo, Your Lie in April est un shonen qui change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir, même dans le genre tranche de vie ou dans la comédie romantique. Dans l'émission de télé, ces personnes fantastiques dont les élites sont jalouses, Eichiro Oda, le célèbre mangaka auteur de One Piece, a déclaré qu'il aurait vraiment aimé avoir dessiné Your Lie in April. Selon lui, les mangas de musique sont les plus difficiles à dessiner et Naoshi Arakawa s'en est sorti brillamment, précisant même que la façon dont il dépeint la musique est tout simplement brillante. Oda aurait même été tellement à fond dans la lecture du manga qu'il aurait rendu ses manuscrits en retard. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, une minute pour un manga. Comme d'habitude, vous connaissez les bails, il s'agit de faire une petite clap dance si vous avez aimé, c'est-à-dire un like, donc le pouce bleu, un abonnement, dans ce cas-là, pensez la petite cloche aussi pour être prévenu, et un partage, ça aide pour le référencement de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et lisez plein de mangas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501